Le mouvement engagé par la République apporte son soutien au district autonome d'Abidjan dans la mise en œuvre de son opération de dégrapissement. Solomon Abraham Sanogo, président de ce mouvement, a animé un point de presse le mercredi 6 mars, au corps duquel il a indiqué que cette opération consiste à améliorer les conditions de vie des populations et à préserver des vies humaines. Il nous plaît de dire, d'affirmer et de réaffirmer que les initiatives récentes visant à améliorer la propriété, la sécurité et l'ordre dans nos quartiers démontrent l'engagement indéfectible du ministre gouverneur pour le bien-être de ses concitoyens. Le mouvement engagé par la République encourage et félicite les populations élues ainsi que l'administration impliquées dans le processus d'assainissement et exprime sa compassion aux personnes impactées par l'opération de dégrapissement. Le mouvement engagé par la République demande aux victimes la patience et de faire confiance au gouvernement. Le président de la République l'a dit, plus d'humanisme et de solidarité seront mises dans le processus. EPR apprécie les mesures prises par le district autonome d'Abidjan pour sauver l'anneuse scolaire des élèves de l'école Charles-Hélène Desjesco et invite tous les acteurs de ce secteur à faire preuve de retenue pour que les mesures prises soient mises en œuvre dans les conditions sirènes. Solomon Abraham Sanogo et ses camarades appellent les responsables des partis politiques à éviter de manipuler et instrumentaliser la souffrance des populations impactées. Engagé par la République est un mouvement citoyen regroupant des jeunes cadres de l'administration publique ivoirienne, des secteurs privés, des chefs d'entreprise, des hommes de médias, des élus, des enseignants et des opérateurs économiques. Il existe depuis 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada